Que diriez-vous d'une croisière dans un archipel paradisiaque pour un avant-goût de vacances d'été ? Direction les îles d'hier avec 300 jours de soleil par an, des hivers doux, des étés rafraîchis par l'air marin. Celles que l'on appelle les îles d'or dans le Var sont une invitation au voyage et au dépaysement. Attention l'embarquement pour cette parenthèse hors du temps commence sur l'île du Levant. Nous arrivons ici au petit port de l'Egade. Le village d'Héliopolis, c'est toutes les petites maisons que vous voyez ici en bordure de mer plus l'intérieur du village. Ça correspond à peu près à une centaine d'hectares. Le jardin d'Eden existe vraiment et nous l'avons trouvé. A 30 minutes de bateau du Lavandou, la petite île du Levant semble avoir redonné vie au paradis originel d'Adam et Ève. Depuis 80 printemps, on n'y a jamais vu un pommier ni un serpent. En revanche, on y vit nu. Merci Alex. Enfin, nu, la réalité est un peu plus nuancée. Si le village porte le nom d'Héliopolis, la ville du soleil en grec, tout le monde n'offre pas en permanence chaque centimètre carré de sa peau au rayon du soleil. Guy est photographe. Depuis 2011, il habite 100% de son temps sur l'île et à l'heure du café, il porte un pareo et une chemise. Dans des établissements publics, au port, la nudité est réglementée. Ensuite, nous avons des lieux qui sont obligatoirement naturistes, qui sont notre bord de mer, notre plage. Le reste du territoire est libre. Chacun fait comme il lui semble. En 1931, deux médecins naturopathes, André et Gaston Durville, achètent 10% de l'île pour en faire le premier centre naturiste européen. Les 90% restants sont un territoire militaire. Pour eux, le soleil, les bains d'eau de mer associés à une activité sportive soutenue, c'est le secret d'une vie saine. Une centaine d'adeptes décident alors de fonder un village pour s'y installer. Les pionniers ont fait un travail phénoménal, dans le sens où il n'y avait quasiment rien, des rochers, un peu de garrigue, un peu de maquis. Et ils ont construit les premiers bâtiments, les premières infrastructures. Ils ont créé les chemins, les corniches, la place du village aujourd'hui. Du soleil tous les jours, pas de circulation, pas de pollution. Un réseau téléphonique aléatoire qui vous oblige à vous déconnecter. L'île du Levant, c'est le territoire le plus chaud en France métropolitaine, adouci par le Mistral, qui berce également sa cousine, l'île de Porquerolle. Direction maintenant la plus grande des trois îles d'hier. 7 km de long, 2,5 km de large, Porquerolle. C'est 130 habitants l'hiver, mais 20 000 visiteurs en été. Et si les touristes affluent en nombre, c'est pour profiter de la richesse de sa biodiversité, de ses plages paradisiaques, mais aussi de son histoire. Voici Nathalie, elle est guide conférencière. Elle nous entraîne dans les rues du village, construit en 1820. En passant devant la petite église à l'allure mexicaine, on rejoint le fort Sainte-Agathe et sa vue imprenable. François 1er avait décidé de construire ce fort parce que, bien sûr, il était touché par les plaintes des habitants qui se plaignaient de toutes les attaques des barbaresques, des pirates qui infestaient la Méditerranée. Mais d'autre part, il avait beaucoup de problèmes avec Charles Quint qui, d'ailleurs, s'était emparé des îles d'hier. Et à ce moment-là, François 1er va faire appel aux pirates Barberousse, donc à l'amiral de la flotte turque, pour venir libérer les îles de l'empreinte des Espagnols. Mais en 1634, sur ordre de Richelieu, de nouveaux forts sont construits pour se protéger des Espagnols. Une fois débarrassés fin XVIIe, les Anglais deviennent maîtres de la Méditerranée. En 1704, ils vont occuper les îles pendant un siècle, mais Napoléon Bonaparte les chasse fin XVIIIe. Enfin, au XIXe et XXe siècle, les Français vont devoir faire face à un nouvel ennemi, le feu. Les gens ne se rendent pas compte, mais cette île peut brûler entre une heure et trois heures, donc c'est très rapide. On se rend très bien compte que pour pallier au feu, on a ces plaines qui sont des pare-feux, à couverte de vignobles, et qui coupent le feu en cas d'incendie. Des pare-feux naturels très efficaces, puisque le dernier incendie majeur remonte à 1897. Nous quittons la plus grande des trois îles d'hier pour rejoindre la plus petite, Porcro, 7 kilomètres de terre sauvage préservée à l'année par seulement 30 habitants. Il n'existe qu'une épicerie, 5 restaurants et 4 hôtels. Mais la véritable institution de Porcro se prénomme Jean-Claude. C'est le dernier pêcheur de l'île. Je suis né ici et franchement, je suis tout à fait conscient de vivre dans un paradis. Comme tous les matins, sur sa petite barque, Jean-Claude rentre de la pêche. Porcro, classé parc national depuis 1963, est une réserve marine d'une richesse incroyable. 1300 hectares d'eau cristalline où les poissons ne manquent pas. Ici, en ce moment, je pêche de la bouillabaisse, des rascasses. Chaque jour, j'essaye de poser mes filets dans un endroit différent. Les poissons sont intelligents. Si vous leur mettez un barrage de filets pendant trois mois au même endroit, ils finiront par comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent au cours de bon. Sur son petit bateau de pêche, Jean-Claude perpétue depuis 1968 le métier que son père Marius avait créé dans les années 30. Et il ne changerait de vie pour rien au monde. L'insularité, curieusement, tout le monde en rêve, mais tout le monde ne peut pas la supporter. Alors, bien sûr, si vous dites à des gens, venez vivre l'été, tout le monde viendra. Mais en hiver, on est dans des situations de gardien de phare. Quand il y a des tempêtes, là, c'est pas rigolo du tout. Mais moi, je trouve ça fantastique. Les six mois d'hiver où c'est rude et puis les six mois d'été où il fait beau, eh bien, c'est un vrai luxe. Et l'autre luxe que s'offre Jean-Claude, c'est de profiter de sa pêche avec son épouse. Oh là là, c'est Mozart, ça. Je ne serais pas pêcheur. On ne pourrait pas s'offrir 30 euros de rouger à midi. Et c'est ça, le bonheur, c'est de pouvoir manger. Le poisson qu'on a choisi, il vient de sortir de l'eau, on le mange. On est pauvre. Mais qu'est-ce qu'on est riche. Merci. Merci.